Yo les gens c'est G.I.Jundo et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur Destiny j'espère maintenant pour vous que ça va très bien pour que mes études ça a nickel j'ai la patate et donc on est parti pour une petite vidéo comme je vous l'ai dit sur Destiny et donc petite vidéo aujourd'hui alors là c'est particulière parce que c'est vraiment pas quoi que ce soit c'est vraiment un fond en fait c'est vraiment un fond ce que je vous avais en vidéo pour vous parler d'autre chose par dessus en tant que sujet alors déjà ce que vous avez sous les yeux c'est Cropta fait à 5 on était seulement 5 on est en hard donc niveau 33 et on l'a fait à 5 et du premier coup tout simplement et il faut savoir que serait de 33 en fait Cropta maintenant on le fait à 5 mais d'une facilité extrême on l'a même réussi à 4 hier on le fait à 4 et à 5 en 33 mais vraiment du premier coup qu'on soit 4, 5 ou 6 on arrive du premier coup c'est bâclé parce que voilà franchement on a vraiment trouvé notre truc dans la team enfin dans la team avec laquelle je fais ces raids on a vraiment l'équipé parfaite quoi on est vraiment voilà on a une cohésion qui est parfaite on est très bien stuffé on sait très bien on a rien à se dire personne ne va dire à l'autre ce qu'il a à faire tout le monde sait très bien ce qu'il a à faire et c'est ce qui fait que ça marche très très bien finalement on se parle pas, on fait notre délire, on fait les cons pendant les raids et ça passe tout seul parce que on sait tout ce qu'on a à faire et d'ailleurs il y en a beaucoup qui me demandent de les aider pour leur raid hard 33 moi ça me dérange pas d'aller prendre la lame et de le faire pour rouge je n'ai rien à foutre mais le truc c'est que vous demandez à des randoms mais moi ce que je vous conseille c'est de vous faire une équipe fixe parce que c'est vraiment le secret quoi regardez on a une équipe fixe et on sait tout ce qu'on a à faire la seule chose que je dis c'est mes alliés de tirer quand je suis prêt à monter c'est la seule chose que je leur dis de faire tout le reste ils le savent très bien on a rien à se dire alors que quand vous arrivez sur un raid et tout de suite vous passez une demi-heure alors les gars il faut faire ça, ça, ça tout de suite vous êtes sur le truc en train de tirer sur crop top et puis l'autre qui dit fais ça, fais ça ça part dans tous les sens vous allez jamais y arriver nous on y arrive vraiment à 4 ou 5 mais tout le temps du premier coup je peux vous garantir que cette semaine les 3 raids moi j'ai même fait 4 raids cette semaine un en blanc pour aider ils sont tous passés du premier coup et on était 6 le premier 5, 5 et 4 et on les a fait du premier coup il n'y a aucun secret et de toute façon il n'y a aucune difficulté dans ce raid hard je l'ai dit, redit ceux qui sont habitués de ce raid hard le savent très bien qu'il n'y a rien de compliqué on n'est pas les premiers on n'est sûrement pas les seuls à l'avoir réussi à 4 ou 5 c'est vraiment tranquille mais franchement si je voulais vraiment vous faire cette vidéo aujourd'hui c'est vraiment pas par rapport à ça c'est par rapport à un truc qui me gave dans ce jeu de merde c'est les loots tout simplement alors vous allez me dire oui tu dis les loots, les loots, les loots mais t'as toutes les exotiques du jeu voilà etc donc arrête de te plaindre je ne me plains pas pour le fait que je ne loote pas ce n'est pas le problème je ne me plains pas que ce soit les autres qui lootent mais ce que je me plains ce n'est même pas que je me plains mais les loots ont dit qu'ils sont totalement hasardeux dans ce jeu on dit que le loot est dû au hasard il n'y a rien c'est comme gagner au loto c'est vraiment les loots sont répartis aléatoirement il ne peut y avoir rien comme il peut y en avoir 2, 3 mais voilà c'est vraiment aléatoire mais il y a des fois je me demande vraiment si ça l'est parce que je vais vous expliquer dites moi dans les commentaires si c'est la même chose pour vous mais à chaque fois que quelqu'un loote quelque chose ou pas à chaque fois mais on va dire à 99% du temps où quelque chose de lourd est looté c'est par le mec qui n'a rien foutu ou c'est par le mec enfin des fois regardez par exemple dans cette vidéo non pas dans cette vidéo c'est pas représentatif mais il y a vraiment des fois d'ailleurs vous allez voir je vais mettre 2 exemples à la fin de cette vidéo où quelqu'un par exemple va se faire déconnecter du jeu va rejoindre en cours et on va faire tomber Cropta le mec n'a rien fait puisqu'il aura rejoint et aura été spectateur et bah c'est lui qui va looter dédicace à Kaïd même si c'était pas énorme il a looter le passereau mais bon sur 12 raids que j'ai fait j'ai vu personne le looter celui que j'ai vu looter c'est Kaïd bon pas de chance il s'est fait déconnecter il a rejoint il a rien fait du coup puisqu'il était mort et il a looter dédicace on l'appelle maintenant l'homme qui simule une déconnexion pour looter ensuite il y a Rasta alors Rasta lui c'est pareil lui il loot l'essence de Cropta pour son deuxième raid et il loot derrière la vitre c'est pas faux il loot derrière la vitre il nous a regardé derrière la vitre quand on l'a fait tomber et il l'a looté il y a également vous verrez à la fin de cette vidéo Pedro on l'a fait à 4 et on a dit Pedro rejoint comme ça tu tomberas mort direct et puis si tu lootes tu lootes ah bah pas louper il a looté l'essence de Cropta pendant que les autres ont looté que de la merde alors qu'il avait rien fait encore une fois et puis il n'y a pas que et puis il y a des multitudes de trucs comme ça je ne comprends pas alors bien sûr je ne leur en veux pas de l'avoir looté au contraire tant mieux quoi c'est pas de leur faute s'ils lootent c'est aléatoire mais le jeu franchement et je me demande s'ils n'enculent pas les gens comme ça c'est bizarre au passage je me coupe petite astuce quand vous revenez des ogres pour pas que le porteur se barre à Peta ou Shnok vous vous mettez tous contre la vitre devant et vous tirez vous tirez dans la vitre regardez ce que fait le porteur hop il vient se mettre en dessous hop et comme ça quand vous allez ressortir il sera directement en dessous de vous vous n'aurez pas à le chercher ce qui vous fera gagner du temps pour Cropta et ce qui vous assurera la victoire finalement petite astuce indépendante et donc voilà c'est vraiment le point qui me fait chier et là je voudrais parler de ce loot qui est tombé sur Cropta aujourd'hui ce n'est pas moi qui ai looté Alcarlin il faut savoir qu'Alca il lui manquait un exotique enfin il lui manque deux exotiques dans le jeu il lui manquait deux exotiques dans le jeu enfin trois il lui manquait Galarorn essence de Cropta et quatrième cavalier il lui manquait ces trois exos jusqu'à ce fameux raid jusqu'à ce fameux boss où vous allez voir que le mec a looté je ne vais même pas spoiler parce que je vais simplement vous laisser le suspens jusqu'au bout là je pars pour ma dernière lame pour abattre Cropta donc comme d'habitude et vous allez voir le loot qui est tombé c'est exceptionnel franchement je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi heureux sur le jeu depuis à partir de ce moment là c'était vraiment je crois le loot le plus abusé que j'ai vu jusqu'à maintenant c'est vraiment le loot le plus exceptionnel le plus chanceux et franchement il le mérite parce que c'est quelqu'un qui aide beaucoup les autres sur tous les raids il doit taper au moins 50 raids par semaine ce gars là et voilà essence de Cropta et que Jalarorn sur le même loot il n'avait pas ces deux là je peux vous garantir qu'il était mais vraiment mais regardez le je n'aime pas le dire les images parlent d'elles même vous allez voir que là j'ai coupé la vidéo au bout d'un moment parce que je n'avais pas vous laisser 10 minutes mais là les salutations que vous voyez qu'il est en train de me faire là devant moi ça a duré pas moins de 5 minutes il était vraiment vraiment hyper content mais comme je dis il le mérite donc ça me fait plaisir et de toute façon c'est pas fini comme la chance n'arrive pas toute seule la chance arrive avec sa poteau qui s'appelle la chatte et donc la voilà on refini Cropta mais pas moins de 10 minutes après on est parti du coup du raid que vous avez vu avant puis on s'est dit ah les gars il reste un Cropta à tomber donc on a refait le raid entier vous n'avez pas vu les 3 premières étapes et donc pas moins de 20 minutes après on arrive sur ce boss on le refait tomber et là regardez encore une fois en bas à gauche je le mets au ralenti essence de Cropta numéro 2 enchaînée juste derrière non mais s'il vous plaît les loots c'est pas trop de la merde sans déconner d'ailleurs on va finir là c'est l'exemple que je vous disais avec Pedro qui justement regardez sur la carte est mort en fait on est 4 parce que le 5ème en fait était également là parce qu'il avait pas le niveau il était derrière les vitres en attendant qu'on fasse le taf donc on le faisait à 4 on fait looter les autres c'est le principe quand ils peuvent pas looter on les fait looter le plus tôt possible pour que l'équipe soit le mieux stuffée c'est le principe normal ça s'appelle la cohésion ça s'appelle Destiny finalement et donc regardez on refait tomber Cropta bon ça c'était 2-3 jours après et Pedro qui arrive en spectateur attention boum essence de Cropta voilà c'est impressionnant comme le jeu va faire looter ceux qui sont là qui ont pas fait grand chose ou qui vont refaire looter alors que vous l'avez déjà et ça c'est un peu le coup de gueule que je veux passer même si voilà je m'en fous un peu personnellement mais beaucoup de gens pensent comme ça et voilà je représente ce coup de gueule vous voyez voilà donc c'est pas grave après moi pour vous juste comme ça moi il me manque seulement l'essence de Cropta et le 4ème cavalier pour avoir tous les exotiques du jeu j'ai looté ombre et lumière il y a peu voilà donc là je suis dans mon mode dans mon mode truc voilà c'est pas grave et donc et donc voilà donc j'espère en attendant que cette petite vidéo vous a plu je vous dis à la fois prochaine pour une prochaine vidéo allez ciao bye bye Sous-titrage ST' 501